On va à présent regarder l'outil multi-cut. Donc le multi-cut qu'on va trouver dans le shift-clic-droit quand on a un objet sélectionné sur la gauche. Si j'ai n'importe quoi de sélectionné, j'ai toujours trouvé le multi-cut ici à gauche. C'est un outil qui contient beaucoup de modes de fonctionnement. Il a en fait toute une série de raccourcis qu'on va trouver ici en dessous. Et chacun, même de ses modes de fonctionnement, de ses combinaisons avec les boutons de la souris et les touches CTRL et SHIFT, demande quand même quelques petites explications. Tout d'abord, quand je survole une face, un edge ou un vertex, je vois que mon curseur réagit. Je peux partir pour faire des découpes, soit simplement entre les vertex. Je fais un clic droit, un IG ou un ENTER pour valider une découpe. Je vais revenir régulièrement en arrière avec la touche Z. Je peux faire donc des découpes aussi entre les différents edges. Par simple clic, je peux fermer une découpe. Je peux, quand je découpe, visualiser sur un edge le pourcentage auquel je fais ma découpe. Je peux également découper au milieu des faces. Si je commence au début d'une face, on va automatiquement se retrouver avec une première découpe depuis un vertex, étant donné qu'on ne peut pas, on ne va pas pouvoir terminer. Ici, je peux faire ENTER et ça ne marche pas. Je ne peux pas terminer une découpe comme ça au milieu d'une face. Alors, j'ai la possibilité sans problème de découper au travers de plusieurs edges, sur plusieurs faces. Ça ne pose aucun problème. On peut utiliser la touche DELETE pour supprimer le dernier point jusqu'au premier. Je peux, quand j'ai positionné des points, revenir, revenir, repositionner un point, soit avec le bouton du milieu ou avec le bouton de gauche. Il est parfois plus prudent de le faire avec le bouton du milieu. Là, on est sûr de repositionner le point. On va avoir différents moyens d'être précis. On peut déjà utiliser les raccourcis V et X. Par exemple, je viens faire une découpe ici et avec la touche V, je peux venir me snapper sur un cube qui serait posé sur mon objet. Je vais effectuer ma découpe précisément ici. Je pourrais utiliser le raccourci X aussi. Le X va me permettre de me snapper sur ma grille. Sur une grille qui est ici horizontale autour de la hauteur de la face du haut de mon cube. En plus des raccourcis, on a aussi le SHIFT qui va nous permettre de venir sélectionner le milieu des edges. Je pourrais aussi, quand je clique et que je glisse ensuite, aller chercher, donc avec SHIFT toujours, venir chercher les... Je clique une première fois, je suis au milieu et ensuite je peux venir déplacer pour aller à par exemple 30%. Donc ça c'est l'utilisation d'un step snap qui est ici. Si je le mets à 25, je vais pouvoir chercher l'écart, par exemple. Je peux sans problème aussi changer cette valeur-là. Si je veux commencer avec des quarts et passer par exemple en tiers, je peux mettre un 3.3 qui sera plus ou moins le tiers. Et venir chercher les tiers ici dans un deuxième temps et changer au fur et à mesure de ma découpe le pas ici qui m'intéresse. Alors j'ai la possibilité aussi de partir en perpendiculaire avec CTRL et SHIFT maintenu enfoncé. Si j'étais en diagonale sur ma face, je peux continuer comme ça et venir me créer des angles droits. Et j'ai accès à toutes les directions perpendiculaires, soit aux edges voisins, soit prolongées. Donc j'ai toutes sortes de directions un peu précises ici qui vont apparaître. On a ensuite la possibilité avec la touche CTRL de venir ajouter des boucles. CTRL bouton du milieu va chaque fois subdiviser en deux. Ça nous permet de diviser précisément et de retrouver des divisions multiples de deux. Alors on a la possibilité d'ajouter des subdivisions quand on découpe. C'est pas forcément du tout conseillé. La plupart du temps on ne le veut pas. Mais donc quand je fais une découpe, je peux ajouter directement des points ici au milieu. Donc ça me permet d'avoir un point directement qui est placé au milieu du segment que je viens de créer. Mais il faut savoir que je vais avoir comme ça à chaque fois un vertex qui va se créer. Donc c'est pas toujours intéressant. La plupart du temps on ne veut pas ce nombre de subdivisions ici. Mais ça pourrait être utile par exemple de commencer si on veut un edge ici et un edge ici. Qui doivent pouvoir se reconnecter ensuite. Qui doivent pouvoir se reconnecter au milieu. Ça me permet d'avoir un point ici. Il faut vraiment être prudent avec ces subdivisions ici. Alors on a la possibilité d'utiliser le Edge Flow ici. Donc le Edge Flow c'est un truc un petit peu particulier. Qui va mieux se voir sur une sphère par exemple. Je prends une sphère avec assez peu de subdivisions dans un premier temps. Et avec le multi-cut je vais venir ajouter des boucles. Donc ici pour le moment quand je rajoute une boucle, l'arrondi se perd petit à petit. Donc ce que je peux faire c'est venir activer le Edge Flow qui est prévu. Pour que quand je rajoute une boucle, l'arrondi soit recréé. Ça va fonctionner dans les deux sens. Ça peut être un bon moyen de venir rajouter du détail dans des arrondis. Donc ça fonctionne aussi très bien quand on fait des modélisations par exemple de visage ou autre. Alors il faudrait peut-être être plus prudent avec cette option là. Donc le Edge Flow qui peut vite donner des résultats un peu particuliers. Donc ici je rajoute des boucles sur un cube. Et je vois que assez rapidement mon cube commence à se gonfler. Et en fait c'est parce qu'il est en train d'essayer de chercher à trouver des arrondis. Mais la forme ici ne s'y prête pas du tout. Donc ça lui invite un peu n'importe quoi. Donc il faut être prudent avec cette option là. C'est une option qu'on active quand on sait qu'on en a besoin. Donc une chose qu'il faut bien comprendre avec le MultiCut. C'est que même si on dit que c'est un outil de découpe. C'est un outil qui ne fait que rajouter des edges. C'est à dire que si je sélectionne les faces ici du coin. Elles sont toujours attachées à mon modèle. Donc je n'ai pas fait l'équivalent du Detached Component. Ce n'est donc pas la même chose. Je n'ai pas fait une découpe au ciseau. J'ai fait vraiment juste des nouvelles lignes sur le... Des nouveaux edges sur mon modèle. Donc ça c'est important. Alors le MultiCut, ça c'était sa première grande utilisation. L'utilisation avec rajouter des boucles ou rajouter des découpes. Par clics successifs. On a la possibilité aussi de venir découper en commençant le mouvement depuis l'extérieur de notre forme. Et à ce moment là on vient découper largement grâce à une espèce de plan qui tranche notre modèle. Donc on se doute bien que ce n'est peut-être pas dans une vue perspective qu'on va faire les meilleures découpes. Donc je vais venir dans une vue à quatre côtés ici au dessus de mon cube. Et je vais faire mes découpes. Par exemple avec l'utilisation de la grille, je peux venir découper mon objet. Avec le VIX ici et mes découpes seront tout de suite plus intéressantes. Donc je pourrais aussi utiliser le V par exemple pour découper en suivant, en respectant. Ce n'est pas un modèle très intéressant ici, mais ça va permettre dans certaines situations d'utiliser le X et le V de manière intéressante. En faisant des découpes dans la prolongation de tel objet ou quoi. Par exemple ici, si je viens dans cette vue ici, je commence par me snapper à cette hauteur là. Et je fais ma découpe. Donc quand je commence ce genre de découpe au multi-cut, à l'extérieur de mon objet. La touche SHIFT va me permettre d'utiliser des angles précis. Ces angles sont définis grâce à cette valeur ici. Donc si je mets une valeur de 30 ici, je vais faire mes découpes. à 30 degrés, 60 degrés ou 90. Je peux vraiment obtenir des découpes très précis ici. Donc prendre des angles 45 degrés. La touche V pour démarrer. Je clique une fois dans le vide. Avec la touche V, je peux snapper ce point là ici. Et venir découper à 45 degrés avec le SHIFT enfoncé. Donc voilà, ça va permettre de faire toutes sortes de découpes relativement précises. Je fais la dernière. Je clique à l'extérieur. Avec la touche V, je vais mettre ce premier point sur un sommet. Avec SHIFT, je fais une découpe avec un angle que j'ai défini ici. dans le STEP SNAP à 45 degrés. Et j'appuie sur un autre. Donc j'ai ici fait une découpe pile en diagonale des deux côtés de mon option. Alors on va pouvoir décider de supprimer les faces qu'on découpe. On a cette fois une partie qui est indiquée par un trait pointier qui va être supprimé de la scène. Ça me permet de trancher un objet. Je peux aussi faire une extraction des faces. Et avec un éventuel décalage. Si je fais ça, j'ai un léger décalage de 0.5, 0.5, 0.5 en X, Y et Z. Je pourrais décider de, par exemple, juste choisir un décalage vertical. 0, 2 unités verticalement et 0. Et donc quand je fais ma découpe, j'ai simplement ma découpe qui va monter. On peut également décider de laisser les deux parties l'une à côté d'elle. Et le fait d'extraire ou de ne pas extraire, ça va changer une chose. Ça va faire que simplement, si je reviens ici après en déplacement de face. Je vois que mes faces ici sont toujours d'un bloc. Tandis que les faces que j'avais découpées avec l'option Extract Face activé. Ces faces là vont être elles. Maintenant, dans un nouveau shell. Je découpe vraiment mon objet. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que si je sélectionne une face au préalable, le MultiCut ne va découper que cette face là. Je peux faire des découpes simplement sur une partie de mon objet. Sans aller découper tout le reste. Je peux aussi décider d'ignorer les faces masquées. Si je fais ma découpe, je vais la faire en étant en mode objet. Si Ignore Backface est coché, quand je fais ma découpe, il ne va pas aller découper les faces que je ne visualise pas. Donc ça, ça m'assure de ne pas découper ici à l'air. Pour récapituler le Slice Tool, on va vraiment décider de nos options ici. Est-ce qu'on veut supprimer les faces ? Est-ce qu'on veut les extraire avec quel décalage ? Est-ce qu'on veut faire une découpe avec Ignore Backface ? On va choisir si on découpe tout notre objet ou une sélection de face. On va positionner un premier point, choisir éventuellement sa vue. Peut-être venir vraiment dans une vue frontale. Positionner le premier point, éventuellement le redéplacer avec la touche V si on voulait précis. Avec la touche Shift, on peut éventuellement faire des découpes avec des angles précis. Ces angles précis sont les angles qui sont définis par le cotisseuil qui est ici. Je peux toujours venir le rechanger par la suite. Et je fais Enter quand j'ai décidé de ma découpe. Donc ça c'est le Slice Tool utilisé quand on fait une découpe avec le multicut depuis un point extérieur. Alors on a la possibilité aussi de faire ce genre de découpe de la même manière. Je définis mes options ici. Et je peux venir faire un Slice le long d'un plan. Je vais par exemple prendre un plan ZX. Et cette fois, j'ai un objet ici qui me permet de venir manipuler mon plan de découpe. Et je vais pouvoir, par exemple, avec la touche V, venir me mettre précisément sur un point ou un autre de mon objet. Faire des rotations précises. Je pourrais aussi utiliser mes champs ici pour obtenir des valeurs très précises par ici. Donc ça, ça nous permet également d'être très précis. Je peux toujours changer le fait de supprimer ou pas les faces ici. D'extraire ou non les faces ici. Et de définir mon décalage. Donc j'ai toujours mes petits paramètres que je peux changer dans le multicut. Je les retrouve toujours ici. Donc ça, c'est une option qui permet peut-être d'être un peu plus précis que cette option de découpe. Qui est une découpe assez rapide quand on utilise le multicut depuis un point extérieur. Donc ça, ça me permet d'être précis même en perspective. Voilà, j'ai plus ou moins fait le tour du multicut. Je vais juste faire une toute petite remarque. Parfois, comme beaucoup d'outils de modélisation, il faut savoir comment ça va se passer avec la symétrie. Et le multicut, lui, est parfois un peu contrarié avec la symétrie. Donc vous voyez ici sur la bande du milieu, je n'arrive pas vraiment à travailler. Je vais revenir un petit peu en arrière ici. Il faudrait en tout cas, quand on travaille avec la symétrie, avoir vraiment ici une boucle au milieu. Et même comme ça, je n'arrive pas à mettre un premier point ici, alors que je vais pouvoir en mettre un deuxième. Parfois, il faut s'attendre à un petit comportement un peu particulier. Comme toutes les opérations de modélisation, quand on utilise le multicut, on vient rajouter quelque chose dans notre historique ici. Et on peut y venir changer nos valeurs ici. Par exemple ici, je vois que j'ai coupé l'edge 0, l'edge 1, etc. Et je pourrais par exemple décider de revenir remettre mes valeurs précisément, toutes les 3 à 40%. Très bien, je dois la mettre à 0,6. Et je peux comme ça redresser parfois certaines valeurs, ça peut être aussi intéressant de faire des petites corrections comme ça plus manuellement dans la channelbox. Et voilà qui clôture l'explication sur le multicut. Il y a d'autres outils de découpe que je vais voir maintenant. Après, pada da part, on dirait pour le Mexlin il y a un autre indiquant. Donc parlez-le-le mute, onit. Je vais donc vraiment parler.